Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien, c'est Warren. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, prière de vous abonner en cliquant sur la notification. Ici c'est Guerrier Mental, la chaîne à laquelle on parle de développement personnel et d'entreprenariat. Alors, aujourd'hui en fait j'ai envie de parler d'une situation que je trouve clairement dommage et vraiment, pourquoi est-ce que je parle de ça aujourd'hui ? C'est parce que je réalise que dans notre communauté malheureusement, on est toujours en train de parler d'unité, on est toujours en train de parler d'unification dans la communauté noire et notamment la communauté africaine. Mais fort est de constater que cette même communauté là en fait a du mal à s'unir notamment dans les projets les plus concrets en fait, je m'explique. C'est-à-dire, à l'heure là où on est en train de parler du fait que les Africains doivent s'unir, les Africains doivent créer des partenariats ensemble. Mais tu vois encore toujours, il y a toujours une tendance d'individualiste qui se crée toujours et ça crée beaucoup de frustration dans la communauté. C'est-à-dire, je prends un exemple simple. Récemment, je voulais m'unir, je voulais, ça va dire ça comment ? C'est-à-dire, je voulais, je voulais participer à une tontine en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris l'information avec quelqu'un parce que je voulais vraiment assister, je voulais vraiment participer à cette tontine en fait. Et en assistant à la tontine et en prenant des informations, en fait, la personne qui me donnait des informations sur la tontine m'a clairement laissé comprendre que, en fait, la tontine en fait, c'était quelque chose qui n'avait attrait qu'à leur communauté en fait. C'est-à-dire, je ne citerai pas la communauté ici parce que ce n'est pas ça le plus important. Mais ils me faisaient comprendre que, oui, ils préfèrent rester entre eux parce qu'ils se connaissent mieux. Donc, ils préfèrent gérer leur situation entre eux en fait. Et moi, ce qui m'a clairement quelque part choqué dans cette histoire, c'est que le constat fait, c'est qu'ici, dans la diaspora, notamment la diaspora américaine des États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, quand tu es noir, quand tu es africain, on ne t'identifie pas la plupart du temps de par ta nationalité en fait. On t'identifie simplement par rapport au fait que tu es un africain. Peu importe les raisons que tu vas donner derrière, à la fin de la journée, tu n'es qu'un africain en fait. Et moi, ce qui me frustre un peu dans cette histoire, c'est que je réalise en fait que ce sont nous-mêmes, les Africains, qui créons des divisions entre nous. Pourquoi est-ce que je le dis ? Parce que lorsque l'on parle au niveau là où maintenant, on doit s'unir pour créer des choses ensemble, on doit évoluer ensemble, mais tu vas encore voir du crépuscule de personnes qui vont s'unir en fonction de leur communauté et faire des choses ensemble. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ce que je dis simplement, c'est que soit on parle d'unité africaine, soit on parle de différentes communautés qui font des choses entre elles en fait. Mais on ne peut pas dire qu'on veut s'unir à travailler ensemble et qu'on parle de panafricanisme et que à chaque fois que tu veux t'unir dans un projet avec quelqu'un, indirectement, on te fait savoir en fait que le projet appartient à une communauté bien spécifique et qu'au bout d'un certain temps, toi qui n'appartiens pas à cette communauté-là, tu n'es pas la bienvenue en fait. Et de quelle unité africaine parlons-nous en fait ? Et de quel panafricanisme parlons-nous ? C'est-à-dire, les gens vont toujours faire des grands discours sur le panafricanisme, sur la force de travailler ensemble, sur la nécessité de travailler ensemble, mais dans les actions, c'est deux points de mesure en fait. C'est toujours la même chose, la même chose, la même chose en fait. C'est-à-dire, même les choses les plus minimes, comme étant une simple tontine à laquelle les gens peuvent s'unir pour travailler ensemble, là encore, il y a encore des équipes qui se forment, il y a encore des petits crépuscules qui se forment en fait. Et c'est comme ça qu'on dit qu'on veut changer l'Afrique. Et c'est comme ça qu'on dit qu'on veut transformer l'Afrique, on veut apporter de la valeur à l'Afrique. Les amis, moi je pense clairement que si on veut que les choses changent, clairement, de façon drastique, si on veut que les choses changent, il faut qu'on comprenne l'urgence de travailler ensemble. Et quand je parle de travailler ensemble, je tiens à le marteler. Quand je parle de travailler ensemble, je parle de la force et l'unité. il faut clairement arrêter avec cette histoire de communauté là où les gens travaillent qu'entre eux en fait dans les petits groupes. Et si tu n'appartiens pas à cette communauté là, tu es personnelle, non grata en fait. Il faut clairement que les choses changent. Et pour que les choses changent, chacun doit arriver à se remettre en question. Chacun doit arriver à se poser l'action de savoir est-ce que quelque part, je ne suis pas celui qui bloque mon frère africain par rapport à son épanouissement en fait. Est-ce que je ne suis pas quelque part celui-là qui fait en sorte que la communauté, qu'on a toujours tendance à dire que la communauté ou la communauté ou pourquoi est-ce que la communauté ne travaille pas. Est-ce que moi-même quelque part, je ne suis pas ce dernier là qui bloque l'avancée de notre communauté en fait. Mais dans tous les cas, dis-moi ce que tu penses en commentaire en fait. est-ce que quelque part, ce genre de situation était déjà arrivée là où tu voulais t'associer avec des frères africains pour monter quelque chose ensemble mais tu as été heurté par rapport au fait que tu ne pouvais pas clairement te lancer dans ce projet-là parce que c'était quelque chose qui était attrait à une certaine communauté. Et comme toi, tu ne faisais pas partie de cette communauté-là, tu n'as pas été la bienvenue en fait dans ce projet ou encore dans cette association. Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, partage la vidéo autour de toi et mets-nous des likes afin que YouTube recommande davantage cette chaîne et partage la vidéo autour de toi. C'est-à-dire, cette vidéo ne peut peut-être pas te servir toi mais pense aux autres à qui cette vidéo-là peut apporter un plus. Sur ce, on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada